... Bienvenue à Saint-Omer. A une quarantaine de kilomètres de Calais, la ville historique flamande de Saint-Omer fut un centre névralgique du commerce en Europe pendant près d'un millénaire. Aujourd'hui, elle s'enorgueillit d'une multitude de sites historiques fascinants qui attirent des gens de partout dans le monde, jusque dans ses rues pavées. L'histoire de Saint-Omer commence au VIIe siècle, lorsque le moine-Omer est envoyé par le roi pour évangéliser la région. Il commencera par ériger une chapelle et une abbaye. La chapelle va évoluer au fil du temps pour devenir une majestueuse cathédrale. C'est aujourd'hui un des monuments les plus visités de la commune. Et il rayonne encore sur tout le territoire. Monuments d'architecture exceptionnels, la cathédrale recèle également bien des trésors. On peut citer le pavillon médiéval, l'horloge astrolabe, des peintures de grands maîtres et encore les chapelles. Cette chapelle dédiée à Notre-Dame des Miracles se trouvait auparavant sur la Grand-Place, au XIIIe siècle. C'est au XVIIIe siècle que la chapelle a été démantelée pour permettre des manœuvres militaires sur la Grand-Place et est arrivée ici, dans la cathédrale de Saint-Omer. Bien que l'origine de la ville soit religieuse, son emplacement stratégique entre l'Angleterre, la Flandre et le reste de la France en fait une place à protéger. C'est pour cela qu'au IXe siècle, on va édifier une motte sur les hauteurs de la ville sur lesquelles on va édifier un donjon qui va pouvoir surveiller l'ensemble du territoire. Ce donjon sera en bois puis en pierre et enfin on va édifier un château sur cette motte. Elle sera ensuite protégée par un rempart qui sera au départ en bois puis en pierre et qui va s'agrandir au fur et à mesure de l'évolution de la ville. Aujourd'hui, sur cette motte domine l'ancienne prison édifiée au XVIIIe siècle. Les prisonniers aient été détenus selon leur niveau social. A l'étage, les plus riches, dans des chambres individuelles. Au niveau intermédiaire, les cellules collectives bien éclairées. Et enfin, au sous-sol, les jôles d'un confort spartiate. Nous nous trouvons ici dans les jôles où les prisonniers pouvaient être enchaînés au mur. Vous pouvez observer que le confort était plutôt spartiate et vous trouvez aussi les latrines qui se trouvaient là dans le coin. La motte étant un élément défensif, il fallait pouvoir tenir le siège. On pouvait donc y stocker des tonneaux qu'on pouvait passer par cette porte mais on pouvait également avoir accès à l'eau via ce puits qui est vraiment au cœur de la mode castrale. Nous nous trouvons ici sur la place Victor Hugo, dite la petite place, qui est l'une des plus anciennes places commerçantes de la ville de Saint-Omer. Du Xe au XIIIe siècle, la ville va connaître un essor commercial important. D'un territoire plutôt hostile du marais, elle va le canaliser pour avoir un accès à la mer. Ces canaux creusés à la main depuis le Moyen-Âge, formant ce qu'on appelle marais Odomarois, font partie intégrante du paysage et de la vie de Saint-Omer. En quelques siècles, le marais est passé d'un marécage hostile à une organisation maraîchère composée de plus de 15 000 parcelles traversées par 800 km de canaux. Nombre de ces parcelles, dont certaines construites et habitées, ne sont aujourd'hui accessibles que par bateau. Il y a encore quelques décennies, le ramassage scolaire ne s'effectuait non pas en autocar, mais bien en barque. Le marais, une zone deux fois plus grande que la ville, est le dernier marais cultivé de France. Une cinquantaine de légumes différents, dont le très prisé chou-fleur, y sont cultivés, principalement par les producteurs qui pratiquent la vente directe ou la vente sur les marchés. Ce maraîchage ne représente que 12% de sa surface, le reste est composé de milieux naturels sauvages d'hiver, comportant une faune et une flore extrêmement riches. Cette richesse génère un tourisme vert et une reconnaissance internationale, le marais étant reconnu depuis 2013 au titre du programme Man & Biosphere de l'UNESCO. Bien que l'une des plus grandes villes de Flandre, à partir du XIVe siècle, la ville de Saint-Omer va connaître un certain déclin, causé notamment par la guerre de son temps et aussi par les différentes pestes qui ont décimé la population. Autre événement important pour la ville, c'est sa prise par l'U14 en 1777. La ville devient alors française. Toute l'architecture va être transformée. D'une architecture flamande, elle va devenir plutôt française. Et on va voir arriver de nouveaux bâtiments, comme l'hôtel de l'ancien baillage qui se trouve derrière moi, le palais épiscopal ou alors les différentes casernes. Cette grande place aujourd'hui accueille encore le marché tous les samedis, mais également les grands événements communaux qui prennent place ici. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. l'Abbaye des Mollies sert de carrière de pierre, mais en reste quelques éléments qui participent avec un parc urbain à créer un espace végétal en cœur de ville pour les habitants. Autre élément fondateur, le 19e et le 20e siècle qui va apporter son lot de monuments. Le musée Sandelin, le musée Dupuis, la salle de concert ou encore l'hôtel de ville théâtre qui se trouve derrière moi qui est un bel exemple d'architecture néoclassique. Après plus de 46 ans de fermeture, le théâtre de Saint-Omer a rouvert ses portes en 2018. Les Odomarois ont pu retrouver la magie du théâtre avec sa machinerie qui a été conservée, mais surtout avec son décor luxuriant et coloré inspiré de l'histoire du théâtre. Certains métiers de l'époque ont même été réinstaurés, comme les ouvreurs-placeurs, chargés du contrôle des billets, du placement des spectateurs et de la distribution du programme. La réhabilitation du théâtre dans le respect de son architecture et la diversité de sa programmation contemporaine permettent de faire un lien entre le passé et le présent. On se trouve ici dans la première bibliothèque publique de Saint-Omer. En 1799, on décide de construire une première bibliothèque accessible aux Odomarois, bibliothèque qui sera achevée et ouverte en 1805. On conserve ici plusieurs dizaines de milliers d'ouvrages, dont certains remontent au IXe siècle jusqu'à nos jours, avec quelques ouvrages un peu plus anciens, mais plus rares, ainsi que sous nos pieds de grandes quantités d'archives publiques, en quantité tellement énorme que si on les mettait bout à bout, ça représenterait un kilomètre linéaire. On parle souvent à Saint-Omer de la fameuse Bible de Gutenberg. C'est vrai que la bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-Omer a la chance de conserver une des trois Bibles de Gutenberg conservées en France. Les deux autres sont à Paris. Mais il n'y a pas que la Bible de Gutenberg dans les collections les plus fascinantes de la bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-Omer. En l'occurrence, ici, je vais vous présenter un incunable. Ce sont des œuvres de Jean Gerson, un des principaux penseurs sur la question à la fin du Moyen-Âge, qui fréquentera la Cour royale de France, et qui permettra d'avancer considérablement dans les questions morales chrétiennes. Ce c'est donc un document qui a été imprimé sur les mêmes types de presse, à la même époque, et avec la même technologie que la Bible de Gutenberg. A partir du XIXe siècle, la ville va démanteler ses remparts, ce qui va lui permettre de s'étendre un peu plus loin. Ils vont à peu près tous disparaître, sauf quelques éléments que vous retrouvez derrière moi, qui servent d'écrin pour le jardin public de Saint-Omer. Ce jardin est typique du jardin XIXe, avec une partie à la française, avec des buies taillées, des jardins géométriques, et une partie à l'anglaise, avec un jardin plus sauvage, une cascade et un sous-bois. Ce jardin reste encore aujourd'hui le poumon vert de la ville, et est encore utilisé pour les promenades, ou pour organiser de grands événements communaux. Saint-Omer est une ville que je connais depuis que je suis enfant, et qui m'a toujours fasciné par sa cohérence patrimoniale. On a l'impression que la ville a été quasiment préservée des révolutions des guerres, et de la révolution industrielle. Donc, elle conserve un véritable tissu urbain ancien, et le défi était de trouver une maison dans Saint-Omer, qui, elle aussi, présentait toutes les qualités de la ville. Quelqu'un m'avait dit un jour, tu verras, Saint-Omer, c'est la France qu'on aime. C'est-à-dire, c'est une France bienveillante, où on se dit bonjour dans la rue, c'est une France où on fait attention aux voisins, c'est une France où, lorsqu'il faut travailler un peu plus le soir, alors, tant pis, on y va tous, et il y a une vraie ambition, mais il y a aussi un grand sens de l'humour, un grand sens de la solidarité entre les personnes, et puis, beaucoup de bonne humeur aussi. C'est une ville qui aime faire la fête, c'est une ville dont les bars sont très animés tard le soir, et c'est rare, très rare, de trouver des villes moyennes qui offrent, comme ça, toute cette constellation d'atouts.